Tout pour investir, les experts de l'IMO. Les experts de l'IMO, c'est quasiment le match de l'IMO. Là, tout le monde est chaud pour parler d'immobilier. Nous sommes avec Marie Coeur de Roi. Bonjour chère Marie. Bonjour Lorraine, bonjour à tous. Et nous sommes rejoints par notre confrère Guillaume Erard, journaliste au Figaro. Bonjour Guillaume. Bonjour Lorraine, bonjour Marie. Et par l'homme de la SNCF, Stéphane Descartier, qui a réussi à arriver à l'heure. Bonjour Stéphane. Bonjour Lorraine, Marie, Guillaume, bonjour à tous. De la maison de l'investisseur. Investisseur, investisseuse, nous allons parler de vous, de vos désirs, de vos envies, de vos angoisses qui concernent l'immobilier. Et tout le monde veut commencer par de la politique. Alors je laisse la main à Marie, puisque le sujet va tourner autour de est-ce que nos hommes et femmes politiques se désintéressent du logement ? C'est une vraie question Lorraine. Je pense qu'on se pose tous la question autour de cette table. D'abord, je ne sais plus si on a un ministre du logement ou pas. On ne sait pas si ça intéresse compte tenu du fait qu'on entend notre président de la République parler des heures à la presse, mais sans citer ou à peine la question du logement ou de l'immobilier. Je vais commencer par Guillaume. En tant que journaliste, on est un peu paumé là, quand même. Alors sur la première question, est-ce qu'il y a un ministre du logement ? On nous répond que oui, c'est Christophe Béchut. Sauf que Christophe Béchut, il est ministre de la cohésion des territoires. Et on nous dit, dans son portefeuille, il y a le logement. Sauf qu'on pourrait se demander, on est en pleine crise historique, en tout cas c'est une crise sévère que subit le logement, est-ce que le logement n'aurait pas mérité un ministère de plein exercice ? À part entière. À part entière. Bon, c'est vrai que ces dernières années nous ont montré que ce n'était pas forcément le cas et qu'il était souvent relégué en ministère délégué. Maintenant, aujourd'hui, clairement, certes, moi je pense qu'il n'y a pas de crise immobilière en tant que telle. Ça va s'autoréguler. Là, on a une baisse des transactions, mais il va y avoir un retour à la normale. Par contre, il y a une crise du logement. Aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à se loger. Oui, c'est-à-dire que, Guillaume, vous faites le distinguo, ce que fait assez souvent Emmanuel Lechypre chez nous, c'est-à-dire que vous faites le distinguo entre l'immobilier et le logement. Et il y a une réalité, en fait, qui se passe aujourd'hui sur les capacités des gens à se loger tout court, quand on voit en ce moment la situation. Par exemple, la location, c'est quand même une conséquence de l'envolée des taux de crédit qui, du coup, a désolvabilisé des ménages qui voulaient devenir propriétaires. Résultat, ces locataires qui ne peuvent pas devenir propriétaires complètent, agrandissent la liste des gens qui demandent un logement. Ou qu'il n'y a plus de turnover, ou qu'ils restent désespérément dans leur logement loué. Et c'est, vous retrouvez ces fameuses images de files d'attente devant les logements et qui fait que le marché est grippé. Stéphane ? Moi, ce qui m'étonne, c'est que les gens soient étonnés justement de ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'il n'y a peut-être pas de pierre aveugle que celui qui ne veut pas voir. Mais il y avait un plan qui était très précis. Le plan, c'était de détourner les Français de l'immobilier pour qu'ils aillent en bourse, financer les start-up, les produits financiers, le PER, etc. Et ce n'était pas un plan secret. On était prévenus dès 2017. Je cite notre président. « Je transformerais l'ISF en impôts sur la rente immobilière et que j'exonérerais tout ce qui finance l'économie réelle. » Le logement n'étant pas l'économie réelle, comme chacun sait. D'ailleurs, on attend avec effroi le sentiment de mal logement. On va peut-être avoir le droit au sentiment de dormir dans sa voiture ou au camping. Donc ça, c'était le discours. Mais dans les actes, ensuite dans les faits, qu'est-ce qui s'est passé en six ans ? L'ISF supprimée, sauf pour l'immobilier. La flat tax accordée à tous les produits du patrimoine, sauf pour l'immobilier. La généralisation du plafonnement des loyers bientôt à toutes les métropoles. Les interdictions de louer, on va en parler certainement tout à l'heure, avec la sortie du parc de centaines de milliers de logements dès cette année. Le HCSF qui freine... Le régulateur des banques en matière de crédit. Voilà, qui freine le marché alors que les taux ont été multipliés par quatre. La fin des aides dans le neuf, etc. Donc on peut dire, il y a des choses qui ont plus ou moins fonctionné, etc. Mais on peut dire que Macron a réussi le pari de détourner les Français de l'immobilier. Ça, effectivement, on peut dire que la mission est accomplie. Ça a fonctionné. Vous voulez dire qu'en fait, quand on s'interroge sur est-ce qu'il y a une politique du logement en France, etc. Vous dites oui, pas celle qu'on aurait peut-être souhaitée, mais elle est là. Et finalement, on ne nous a pas menti ? Non. Non, non, non. Enfin, voilà, le discours... Il y a quand même quelques promesses sur le nombre de personnes à la rue, tout ça, tout ça. Oui, mais enfin, non. Mais par contre, dans le plan, il y avait quand même une chose qu'il faut signaler. C'est que dans le plan, pour que le plan aussi fonctionne parfaitement, il y avait l'hypothèse et la volonté du retour des investisseurs institutionnels. On les attend ! On les attend ! Oui, on les attend. Pour le coup, on ne sait pas s'ils vont revenir. Et s'ils reviennent, est-ce que ce sera massimant ? Moi, mon sentiment, c'est pas forcément... Mais en tout cas, c'est depuis que Patrice Vergritte, qui n'est plus le ministre du Gégement, a été nommée par le président de la République, c'était un peu la politique, la nouvelle politique, c'est-à-dire une espèce de... On veut relancer les investisseurs institutionnels. Et l'autre élément, c'était de décentraliser la politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit... On sait très bien, Emmanuel Macron, lui, il n'est pas fan du tout des aides pour le logement. Ça coûte trop cher. Les experts, et je suis assez d'accord, rajoutent toujours... OK, d'accord, ça coûte peut-être 38 à 40 milliards. Mais ça rapporte. Mais ça rapporte 90 milliards, quand même. Donc, l'un dans l'autre, c'est quand même pas mal. Oui, mais ça coûte combien ? Mais ça coûte 38 à 40 milliards par an, actuellement. Et ce qu'il a l'air de dire, c'est quand même le sujet du moment, le DPE, on met 2 milliards chaque année. Pour quel résultat ? Un DPE pas fiable. Des gens qui font des travaux, mais c'est pas forcément très efficace. Donc, on sent que clairement, aujourd'hui, le discours, c'est de dire on va se mettre en retrait et on va laisser les élus locaux décider. Le fait est que c'est... Bon, alors, je fais une petite aparté. Après, on passera à autre chose parce qu'on est sur la crise du logement. Donc, il y a des conséquences très concrètes. Mais le fait est qu'en l'occurrence, si les élus locaux étaient suffisamment alertes sur ces sujets-là, on n'aurait pas de crise de la construction massive avec un défaut de leur côté en termes de signature de permis de construire. Je pense que le logement neuf ne subirait pas une telle crise. Il y a d'autres raisons, évidemment, mais notamment le fait que les élus locaux sont peut-être un tout petit peu dépendants de leur base électorale et que parfois, ils ont du mal à signer. Il y en a beaucoup qui disent... C'est le fameux débat, notamment, autour des quotas de HLM. Quand on dit que certaines villes ne remplissent pas leurs quotas, beaucoup vous disent « Oui, mais moi, j'ai été élu sur un autre programme qui n'intègre pas ces constructions-là. » Et clairement, moi, je préfère payer l'amende qui, parfois, peut monter très haut. Ou elle est quand même... Soyons honnêtes, Guillaume... Non, mais après, très haut. Après, tout dépend, encore une fois, des villes. Mais voilà. Je préfère payer... C'est quand même assez incroyable. Je préfère payer une amende mais si elle était si... Non, mais Guillaume, la réalité, c'est que si elle était si dissuasive, cette amende, je pense qu'on aurait plus de respect des quotas HLM et de la loi SRU. Bon, bref. Excusez-moi, mais les élus locaux, laissez la main aux élus locaux sur le logement. Très bien. Mais il faut des clients derrière. Parce que même si les élus locaux accordent des permis, etc., il faut des clients pour acheter ces logements. Et il faut des bailleurs qui achètent du neuf pour les louer en nu. Mais aujourd'hui, un bailleur acheté en nu du neuf à 3 % sans avantages fiscaux, il n'y a pas de clients, ni particuliers, ni institutionnels. Bon, il n'y a pas de clients. Il y a des impacts considérables, évidemment, sur les professionnels de ce secteur de l'immobilier. Ah oui. Et là, Guillaume, vous vouliez nous parler. Oui, mais c'est entre les constructeurs HLM. Et il y a aussi les agences immobilières dans tout ça. Et là, pour le coup... Enfin, ce qu'il en reste. Oui, c'est ça. Alors bon, pour le coup, on dira que ce n'est qu'un petit pourcentage des 30 et quelques mille agences qui sont en France. Mais mine de rien, en un an, le nombre de faillites, donc c'est les redressements judiciaires et les liquidations judiciaires, a été multiplié par plus de deux en un an. Donc actuellement, aujourd'hui, le cabinet Alterres qui fait des études sur les entreprises nous donne le chiffre de 887 défaillances en 2023. Et ils nous disent qu'en 2024, on pourrait atteindre le pic de 1 200, plus de 1 200 défaillances qui ont été atteintes en 2009. Vous avez la fameuse petite crise financière. Donc, clairement, aujourd'hui, le marché est en difficulté. Et ce qui est intéressant, c'est de constater quand même que ça touche aussi bien les indépendants mais aussi certaines agences de gros réseaux. De gros réseaux. Voilà, exactement. Par exemple, je regardais cette étude et vous avez quand même, mine de rien, un quart de ces 887 défaillances qui ont une existence de plus de 15 ans quand même. Oui, parce qu'on aurait pu se dire, Guillaume, qu'à un moment donné, on a vu, il y a eu effectivement boom immobilier, des agences qui fleurissaient un peu partout, des nouveaux concepts, des gros réseaux qui ouvraient, des franchisés, des machins, des trucs. On pourrait se dire que finalement, c'est un retour à la normale et qu'il y a eu peut-être une anticipation un peu trop optimiste des choses au moment où les taux étaient à 1% et où on achetait à tout va. Peut-être que c'est juste une espèce de rééquilibrage. C'est-à-dire que c'est la fameuse crise Covid qui a généré des nouvelles envies, des nouvelles demandes, des acheteurs en masse, on l'a vu, on est passé d'un rythme de 800 à 900 000 transactions par an à 1 million, 1 million 2, et ce surplus, il faut répondre à cette demande. Donc du coup, il y a eu un afflux de création d'agences. Maintenant que les taux se sont envolés, que la demande a un peu disparu, forcément, retour à la normale et toutes ces agences... Pour parler à un professionnel, ça va comment ? Écoutez, on a connu de meilleures périodes, c'est clair. Bon, après, c'est difficile de faire pleurer dans les chaumières par rapport aux professionnels de l'immobilier qui ont eu de très belles années, etc. Pardon, Stéphane, je vous prépare cette interview. Le sondage autour de nous à la rédaction, c'était plutôt le sentiment que les achences immobilières fleurissaient partout. Oui. Alors, pardon, je vous coupe, mais est-ce que vous pourrez articuler la réflexion sur le sentiment vers cette réalité ? Il y a eu effectivement des années euphoriques avec des 1,2 millions de transactions, etc. Alors que la moyenne de ces 10 dernières années, c'était plutôt autour de 800 000. Donc, c'est même pas tellement... Je crois que le gros problème qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas le volume de transactions, c'est l'assèchement sans précédent du parc locatif. On le sait tous. J'ai passé la journée hier avec une quinzaine de professionnels de l'administration de biens et qui me disaient mais nos collaborateurs nous supplient de ne pas mettre nos téléphones, leur téléphone, sur les annonces de location. Parce que quand ils passent une annonce de location effectivement le matin, pendant 2h, 3h, ils ont 300 appels. Mais c'est de la folie. Ils n'arrivent plus à travailler parce qu'effectivement ils sont submergés d'appels. Et les annonces. Et c'est effectivement des couples qui se déchirent et qui sont condamnés à rester dans leur appartement parce qu'effectivement ils n'ont pas de solution de logement. C'est des étudiants qui sont aujourd'hui au camping. Alors le camping, c'est sympa encore en septembre. Mais en janvier, quand il fait moins 10 le matin, excusez-moi, mais enfin, voilà, donc c'est quand même un peu compliqué. Donc c'est ça la réalité effectivement aujourd'hui du parc locatif. C'est que, et on n'a rien vu parce qu'en ce moment on livre encore du neuf parce qu'il y a 2 ans, 3 ans, les ventes de neufs étaient très bonnes. Donc là, en ce moment, on livre encore du neuf. Mais dans 2 ans, vu que le neuf aujourd'hui est à zéro, dans 2 ans, ça va être une boucherie, ça va être une hécatombe. Mais vous professionnellement, Stéphane, j'ai envie de dire, parce que la réalité, on va en reparler évidemment de par quoi se traduit cette crise immobilière pour les gens qui cherchent à se loger tout simplement. Mais pour vous, en tant que professionnel, est-ce que vous, un peu à l'image des agents immobiliers, de certains professionnels de la construction, de promoteurs, etc., est-ce que vous commencez vous-même financièrement à vous retrouver dans une situation problématique ? C'est clair, on est extrêmement tendus, c'est le moins qu'on puisse dire, ça c'est sûr. Mais bon, encore une fois, le sort des professionnels de l'immobilier, entre guillemets, je dirais que c'est... Tout le monde s'en fiche, on ne va pas faire pleurer dans les chemières par rapport à ça. Et c'est, je dirais, par rapport au problème français, notamment, de manque de logement et notamment de logement à la location. Parce qu'un phénomène aussi très important, c'est que le HSF a coupé, notamment, les primo-accédents. Donc, les primo-accédents qui libéraient chaque année leur logement pour acheter, aujourd'hui, ils n'achètent plus. Donc, restent dans leur location. Et donc, ce qui fait que tous les réseaux, toutes les enquêtes montrent qu'il y a 30, 40 % d'offres en moins alors que vous avez 20, 30 % de demandes en plus. Bon, justement, vous faites ça. il y a un bug majeur et qui n'est rien par rapport à ce qu'on va voir dans deux ans. Donc là, on va vers des temps extrêmement difficiles. Je crois que c'est clair. Stéphane, avant que j'arrête d'abîmer notre plateau télé, ça m'amène sur l'autre sujet de la semaine. Les chiffres de l'INSEE sur, vous disiez, on a de moins en moins de logements, de plus en plus de besoins. Et là, on a des chiffres de l'INSEE qui nous parviennent. Logements vacants, waouh, records historiques, tout ça, tout ça. on n'a pas besoin de construire, Guillaume. Vraiment, je fais exprès, mais finalement... C'est sûr que là, ça crée la polémique. On a même vu le sénateur Yann Brossat, qui est bien connu des professionnels de l'immobilier, ancien adjoint de la mairie de Paris, qui veut réquisitionner les logements vacants pour les sans-abri. Alors, manque de bol, cette étude de l'INSEE, elle montre non seulement une explosion du nombre de logements vacants, mais elle nous dit que c'est essentiellement dans les territoires qui sont les moins peuplés. La diagonale du vide. Ben voilà. Donc, est-ce que vraiment c'est une solution cette réquisition ? J'ai envie de dire que... Non, vous partez loin. Au-delà de la réquisition, je pensais d'abord à la réhabilitation, mais la réquisition, c'est une question d'urgence aussi pour ne pas laisser les gens à la rue. Et après, les logements vacants, il faut voir clairement pourquoi ils sont vacants. C'est ça. Parce que c'est très important de savoir est-ce qu'il y a une vacance volontaire ou pas, tout en sachant qu'un logement est considéré comme vacant s'il est vide depuis un an. Alors vous savez, vous avez aussi les vacances, les droits de succession qui durent un peu longtemps, des travaux qui durent un peu longtemps, etc. Donc il y a quand même des vacances qui sont... On les identifiait. Exactement. Il faut voir clairement. Maintenant, voilà, aujourd'hui, ces logements, ils sont de plus en plus nombreux et surtout, leur croissance est de plus en plus forte par rapport aux logements, à la croissance de construction de nouveaux logements. Ben oui, moins on construit, plus la part de logements vacants va être énorme, évidemment. Exactement. Donc d'une certaine manière, bon ben voilà, aujourd'hui, clairement, il y a des métropoles qui veulent augmenter la taxe. Mais moi, j'ai une question à vous poser, à tous les deux d'ailleurs. Justement, quand on voit quand même malgré tout cette augmentation, même en volume, pas forcément juste en part, du nombre de logements vacants en France, est-ce que quand même, ça ne nous dit pas aussi qu'il faut peut-être lever le pied aussi, alors peut-être pas au niveau auquel on est aujourd'hui, mais lever le pied un peu sur la construction et effectivement, comme le veut aussi une partie du gouvernement, aller sur la réhabilitation, maquette sur la réhabilitation ? Oui, il faut réhabiliter, c'est sûr. Alors le logement vacant, effectivement, Guillaume le disait très bien, c'est la diagonale du vide, c'est ce que, ah c'est Sedan, Nevers, Montluçon, bon alors peut-être qu'il faut rapatrier les SDF effectivement sur ces secteurs parce que là, c'est sûr, il y a du, il y a du, des logements qui sont vides, mais tout simplement parce qu'il n'y a pas de locataires, ce sont des villes qui perdent des habitants, il n'y a pas de boulot, c'est mal relié, etc. Bah c'est ça, c'est Sedan, dans les Ardennes, Montluçon, Nevers, etc. Ce sont des villes qui sont passées pour certaines de 40 000 à 25 000 habitants en 20 ans. Donc oui, il y a un tiers de la ville qui est allouée parce qu'il n'y a plus d'habitants. Le sujet, au-delà de la blague, c'est plus de se dire, en fait, ces logements n'ont plus lieu d'exister parce que ces territoires-là ne sont pas ou plus suffisamment attractifs pour les gens. Et donc quelque part, là, ce qu'on est un peu en train de se dire, c'est oui, il y a des logements vacants, parfois dans des territoires tendus où il y a besoin, effectivement, ça vaut le coup de les réhabiliter. En revanche, ça ne veut pas dire et ça n'empêche pas l'obligation de construire. On est quand même là où il faut et tout l'enjeu, c'est celui de l'aménagement du territoire. On est assez d'accord là-dessus, je pense. Oui, tout à fait. C'est un peu l'enseignement aussi de la crise du Covid qui a montré que ces villes moyennes qui avaient été délaissées pendant tant d'années, mine de rien, elles sont quand même attractives parce qu'on a envie d'y aller un week-end, on a envie d'y aller faire du télétravail et donc il y a ce besoin et cette urgence que les élus locaux redynamisent ces territoires parce que si, encore une fois, on montre que ces villes sont uniquement intéressantes d'un point de vue financier, des prix abordables, plus abordables que les grandes métropoles, bon, les gens vont y venir pour faire du télétravail mais ils ne vont pas y rester à l'année. L'enjeu, c'est d'inciter ces gens à y vivre à l'année et pour ça, il faut créer un écosystème donc il y a aussi une politique d'attractivité de montrer et là, pour le coup, on y revient à cette cohésion des territoires, ça veut dire, encore une fois, rendre attractive et pas s'en parler. Heureusement qu'on a un ministre pour ça. Exactement. Le problème de ces secteurs aussi, c'est que ce sont des secteurs qui sont très peu chers. Les villes que je citais tout à l'heure, elles sont à peine à 1000 euros du mètre carré, voire moins. Donc le problème, c'est que sur ces secteurs, les biens ne valent pas le prix des travaux. C'est-à-dire que si vous voulez faire une rénovation lourde, parfaitement isolée, etc., c'est 1000 euros du mètre. Donc un bien qui vaut 800 euros du mètre, si vous mettez 1000 euros du mètre dedans, vous ne retrouvez jamais votre prix. Donc ils restent vacants. Ils sont moins chers qu'ils ne valent pas le prix des travaux. Donc personne ne les fait ces travaux. C'est anti-économique. Voilà. Le mot de la fin sur ces chiffres des logements vacants, c'est que le sujet ce n'est pas tant l'immobilier que l'économie, n'est-ce pas ? L'économie des villes, l'économie des territoires et les projets urbains. On va continuer à parler de tout ça, répondre à quelques-unes de vos questions car elles commencent à tomber. Et puis avant ça, on fait une petite pub si vous voulez bien. Après ça, on retrouve Guillaume Dufigaro, Stéphane, la maison des investisseurs et bien sûr, Marie-Cœur de Roi. A tout de suite sur BFM Business. Experts et les expertes de l'IMO, nous allons continuer à parler des sujets qui concernent évidemment l'actualité du secteur immobilier. On va démarrer avec cette question d'auditeur. Il y a Jean-Pierre qui nous a écrit hier au sujet de notre discussion de mercredi sur les taux immobiliers et le prix des ventes. Il souhaiterait des informations sur la volonté du gouvernement de faire évoluer la fiscalité immobilière qui concerne les LMNP parce que l'État sur le moyen terme prévoirait dans le cas d'une gestion sous le régime du réel de réintégrer les amortissements des biens lors de la vente du bien immobilier par diminution sur le prix d'achat. C'est ce que nous dit Jean-Pierre. Stéphane, qu'est-ce qu'on peut lui répondre ? Que peut-on lui répondre ? C'est que ça a failli passer. Ça avait même été voté. Il y avait même effectivement l'amendement qui avait été retenu. Et ça aurait fait quoi concrètement pour qu'on comprenne bien parce que là c'est vrai que c'est un peu technique pour ceux qui nous regardent. Ça aurait fait qu'effectivement il y aurait eu un massacre à la plus-value et à la vente. C'est-à-dire que pour calculer sa plus-value en meublé aujourd'hui c'est comme en nu etc. Au fur et à mesure des années vous avez de moins en moins de plus-value. Parce qu'en meublé à l'amortissement au réel vous avez un amortissement que vous passez au fur et à mesure des années et dans le projet de loi comme pour les SCI à l'IS notamment il s'agissait de ne pas retenir les amortissements qui avaient été passés c'est-à-dire qu'au bout de 30 ans votre bien il valait quasiment rien enfin juste la valeur du foncier donc c'était un massacre à la sortie en plus-value c'est-à-dire que ce que vous gagnez pendant la vie de votre exploitation à l'MNP vous le redonnez à la fin et quand vous le vendez donc là ça aurait détourné la plupart des investisseurs de ce principe-là donc heureusement ça n'a pas été aurait-il pas fallu juste sucrer l'avantage fiscal je ne sais pas oui alors c'est toujours pareil aujourd'hui plus personne je vous le dis parmi mes clients plus personne ne veut faire de location nue plus personne donc à part en Pinel encore sur les derniers Pinel parce qu'il y a un avantage fiscal mais sinon vous achetez de l'ancien tout le monde veut faire du meublé parce que tout le monde veut plus de souplesse et moins d'impôts et d'autant que ce n'est pas passé et ce n'est pas passé donc aujourd'hui les seuls investisseurs actifs en immobilier sur ils font du meublé donc si on flingue aussi le meublé alors pour finir peut-être le plan d'anéantissement général du patrimoine de l'investisseur locatif privé bon ben c'est une option enfin Stéphane mais là effectivement ça va être quand même super compliqué je ne suis pas la dernière à dire qu'effectivement il faut encourager l'investissement locatif pour fournir une offre de logement à louer je suis l'éternel locataire Harpi locataire selon certains de nos nos chers auditeurs téléspectateurs sur Twitter mais soit dit en passant le fait est qu'aujourd'hui à date la location meublée voire touristique parce que bon même si les choses vont changer justement c'est l'occasion d'en parler elle est justement plus intéressante fiscalement et le problème c'est qu'elle envahit aussi parfois certains territoires où on a besoin de locations nues on sait qu'il y a un projet de loi Guillaume tu m'arrêtes si je dis des bêtises qui concerne Airbnb et qui justement vise un peu à rééquilibrer tout ça pour pas créer trop d'avantages au meublé touristique et pourquoi pas au meublé tout court est-ce que quand même il n'y a pas une solution pour finalement ne pas favoriser trop certaines classes d'actifs par rapport à d'autres dont on a vraiment besoin le Airbnb la location de courte durée c'est autre chose là c'est clair qu'il faut quand même peut-être un peu plus de contraintes surtout un peu plus de contrôle mais la location meublée à l'année notamment c'est le dernier oasis entre guillemets en tout cas si on touche à ça là ça va quand même être extrêmement compliqué maintenant Marie je suis d'accord qu'il y a tellement d'afflux d'investisseurs vers le meublé qu'il y a certains marchés qui saturent en meublé même en meublé à l'année à Paris moi par exemple je suis désolée je donne l'exemple de Paris mais c'est pas ça mais oui mais alors après on nous dit on va aligner les fiscalités ah oui mais c'est-à-dire alors on va mettre la fiscalité du nu au niveau du meublé vous pensez que c'est ça qui va se passer non c'est-à-dire qu'on va augmenter les impôts alors est-ce qu'on va pouvoir du meublé oui parce que vous dans l'idéal vous auriez rehaussé les avantages vous auriez permis au nu de profiter des mêmes avantages que le meublé par exemple mais quand on dit aligner la fiscalité c'est-à-dire qu'on prend la pire on fait du niveau pour la mettre partout donc si si on croit que c'est en augmentant les impôts des bailleurs et les contraintes des bailleurs qu'on va mettre plus de logements sur le marché bon bah excusez-moi mais là c'est quand même mal barré quoi mais après au final qu'est-ce qu'on a comme débat on a un débat il faut revoir la fiscalité entre les meublés classés et non classés c'est un marché de niche oui c'est un marché de logement c'est une niche donc on voit au sein du gouvernement il y a il y a friture sur la ligne il y en a qui veulent bouger les lignes un peu comme la députée Anaïs Glemer et le député Inaki et Chanisse qui sont à l'origine de cette BPL transpartisans voilà exactement et qui veulent et Patrice Vergritte ministre qui fut ou voilà ministre du logement c'est ça était sur cette ligne et était sur cette ligne là aussi et à Bercy on est plutôt sur non non pas touche il faut aligner le non classé sur le classé mais pour le coup notre auditrice Cathy qu'on salue nous écrit il y aurait plus de logements en location longue durée si les propriétaires étaient mieux protégés nous dit Cathy à l'adresse directe à BFBS.fr deux ans de procédure et des travaux à faire dès la sortie on ne veut plus prendre de risques quelle solution elle nous précise et ne parlez pas des assurances impayées car ça ne résout pas c'est pas vrai Cathy ça ne résout peut-être pas le souci mais ça arrive quand même vachement les assurances contre les loyers impayées je rappelle vous en avez des gratuites via Visa il faut regarder si le locataire est éligible et vous en avez des payantes qui vous coûtent bon an mal an entre 2 et 5% des loyers que vous percevez voilà j'ai fini ma parenthèse sur les impayés de loyers juste pour dire à Cathy qui parle de deux ans de procédure le député Guillaume Casbarian dont on a parlé comme possible il maîtrise du nom des députés il y en a quelques-uns qui touchent un peu sur l'immuélité a fait voter enfin a été porté la loi anti-squat la première version ça ne concernait que les squats sauf qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que les problèmes de squats il y avait des problèmes de loyers impayés et résultat il a fait une deuxième mouture une deuxième PPL où là ça concernait aussi les loyers impayés et résultat les procédures qui jusque-là duraient entre un an et deux ans ont été réduites à six mois j'entends bien six mois ça reste comme assez long mais c'est déjà ça de gagné le problème c'est qu'aujourd'hui les loyers impayés il n'y a pas de stat officiel on nous dit que c'est entre 2 et 3% des contrats de location le problème c'est que quand ça vous arrive c'est un vrai problème oui mais moi en fait quand même c'est important je trouve Guillaume que vous le rappeliez aussi sur l'antenne on est tous d'accord pour dire que quand ça vous arrive c'est très problématique mais effectivement les dernières datas à jour qu'on a notamment par le gestionnaire ImoDirect on est autour de 3-4% aujourd'hui et c'est un record historique c'est-à-dire qu'en temps normal parce que là on est en pleine crise du logement en temps normal les impayés de loyer c'est environ allez 1% donc oui effectivement quand ça vous arrive c'est compliqué mais ça vous arrive pas à tous les coups il faut quand même le dire aussi Stéphane oui alors les loyers impayés ça marche quand même les assurances sur les loyers impayés ça marche et heureusement merci Stéphane maintenant il y a plein de gens qui sont exclus c'est ça aussi le problème des gens qui n'ont pas les bons revenus des gens qui sont auto-entrepreneurs des gens qui sont indépendants libérales qui démarrent leur activité ben eux ils ne sont pas assurables donc qu'est-ce qu'on fait pour eux ? ben rien ou alors visal oui visal enfin bon ils ont élargi le public au départ c'était vraiment très restreint mais enfin là on peut qu'effectivement qu'inciter tous les bailleurs à prendre des assurances sur les loyers parce qu'effectivement ça marche quand même globalement ça marche maintenant effectivement ce ne sont pas d'une façon générale les bailleurs ce n'est pas des aides qui veulent c'est qu'on desserre les carcans invraisemblables sur le droit locatif effectivement sur le fait que ben vous allez chercher effectivement vous pouvez squatter un bien et puis voilà vous changez vous inscrivez à votre fournisseur d'eau et puis tac pas de bail vos bailes ce truc délirant en France si vous n'avez pas de bail c'est comme si vous aviez un bail ben non il faudrait peut-être régler ça un jour qu'il y ait un bail numérique obligatoire pour un logement et là on résout tous les problèmes à l'heure du numérique etc donc je pense qu'il faudrait vraiment aller vers un grenelle du logement pour rassurer les bailleurs et puis baisser la fiscalité sur le mur on est d'accord Guillaume Stéphane on est d'accord il faut inciter les bailleurs à investir il faut les protéger etc n'empêche qu'aujourd'hui les principales victimes de la crise actuelle du logement ce sont quand même les locataires les locataires je tiens juste à le rappeler concernent d'autres villes la situation est telle qu'il y a des locataires spontanément c'est pas l'exigence des propriétaires envoie des CV l'aide de motivation où ils racontent je ne suis pas fumeur j'ai pas d'animaux je suis soigneux et voici ma dernière prise donc c'est mais mes parents sont mais c'est dire non mais du coup Guillaume je suis désolé ça dit tout ce que vous venez de dire c'est à dire que ça veut dire que le rapport de force aujourd'hui il est bien en faveur des propriétaires et non des locataires je le dis juste comme ça en parlant de locataires on va parler de sous-locataires si vous voulez bien il ne nous reste pas beaucoup de temps je voudrais qu'on revienne sur cette faille potentielle dans la réglementation Airbnb avec cette étudiante dont vous avez peut-être entendu l'histoire qui a sous-loué son appartement plus de 120 jours et qui a pourtant échappé à toute condamnation comment est-ce possible ? Guillaume c'est quoi ? C'est quoi l'histoire ? Alors on rappelle la règle donc les fameux 120 jours donc dans les villes de plus de 200 000 habitants interdiction de louer sa résidence principale plus de 120 jours par an sauf trois exceptions qui ne sont pas forcément connus du grand public donc là je cite la loi motif professionnel soucis de santé et cas de force majeure généralement grosso modo c'est les catastrophes naturelles autant vous dire que le premier cas motif professionnel c'est le plus courant donc cette étudiante vous allez me dire quel rapport avec motif professionnel parce que par actif ce qui s'est passé c'est qu'en gros d'abord elle était locataire elle a souloué donc ne pas oublier si on demande l'autorisation du propriétaire elle l'avait fait ou pas ? elle l'avait fait le propriétaire a donné l'accord elle a dépassé les 120 jours inutile de vous dire que la ville de Paris s'est emparée du sujet attaquée en justice l'avocat qu'est-ce qu'il dit ? il dit non c'est motif professionnel pourquoi ? en gros elle a fait un stage et elle a poursuivi son cursus scolaire et la justice a tranché en disant le stage le cursus scolaire c'est une forme d'insertion professionnelle ce qui n'est pas faux ce qui n'est pas faux alors on va être d'accord la ville gagne aussi des procès mais c'est intéressant ça montre que quand on dépasse les 120 jours on n'est pas forcément automatiquement condamné Stéphane ? oui bon enfin encore une fois sur le Airbnb il faut que ça bouge parce qu'il y a vraiment des territoires qui sont en grande souffrance mais c'est aussi la conséquence que les gens ne veulent plus je le redis mais les gens ne veulent plus louer en nu enfin en nu quand même justement je répondis Stéphane ils ne veulent plus pourquoi parce que quoi parce qu'on y nous reste deux minutes et je voulais absolument que vous nous parliez de cette super question qu'on se pose tous elle a été posée comme ça dans notre préparation d'édition le calendrier de sortie des passoires du parc locatif est-il tenable ? attention suspense non bien sûr que non non mais ça tout le monde le sait tout le monde le sait dans enfin je veux dire dans 11 mois c'est bien de le rappeler Stéphane dans 11 mois en 2025 tous les G tous les G seront interdits on parle de combien de logements ? on parle de alors les chiffres sont différents suivant les sources mais en gros c'est entre 500 et 800 000 logements est-ce qu'on peut sortir du parc même 500 000 logements avec effectivement avec la pénurie locative qu'on a aujourd'hui avec l'assèchement sans précédent du parc locatif est-ce qu'on peut sortir 500 000 logements du parc ? bien sûr que non comment on fait là ? on a un propriétaire bailleur qui nous écoute dont le logement est classé G est-ce qu'il a le temps concrètement Stéphane d'appeler un artisan pour faire les travaux d'ici la fin de l'année ? déjà appeler un artisan c'est super compliqué mais ce qu'il peut faire déjà c'est demander un autre DPE parce que ça c'est une faille du système le DPE la fiabilité du DPE bon bah ça se pose là maintenant il est devenu opposable donc j'en parlais à Guillaume tout à l'heure j'ai un client qui avait un appartement en G je lui ai dit bah demandez quand même un autre DPE il demande un autre DPE donc il était interdit de louer il était interdit de louer à midi et à 14h avec un nouveau DPE et il a l'autorisation de louer jusqu'en 2030 donc il faut absolument revoir la fiabilité la fiabilité du DPE surtout sur les petites surfaces parce qu'à Paris c'est en cours 90% des chambres de bonne à Paris sont en G avec les toits zingues etc c'est mort là Stéphane on l'indique à nos auditeurs et tes spectateurs il y a une réflexion on avait assez de mois plus tard au cours d'hui dernier il y a une vraie réflexion qui est en cours les décisions vont tomber incessamment pour justement qu'on ait techniquement plus la possibilité parce que comme c'est au prorata de la surface des bains c'est compliqué il y a un bug dans le calcul donc ça a priori ça va être réglé dans les mois qui viennent et alors moi il y a vraiment une chose qui m'inquiète beaucoup sur les DPE les rénovations notamment je pense que vous avez tous vu l'enquête il y a eu de gros enquêtes sur des milliers de logements en Angleterre et en Allemagne et notamment en Angleterre c'était sur 55 000 logements ils ont fait des rénovations globales notamment en ce qui concerne l'isolation donc qu'est-ce qui s'est passé ils ont mesuré les consommations avant, après donc ils ont mesuré au bout d'un an il y avait une baisse de consommation par contre au bout de 2-3 ans ils revenaient aux mêmes consommations qu'avant les rénovations il y a aussi un sujet sur les usages il y a aussi un effet sur les usages mais c'est un problème de comportement c'est ce que montre l'enquête exactement comme ils savent qu'ils sont mieux isolés tout à fait c'est à dire que celui qui était dans un logement mal isolé il mettait un pull et puis ils faisaient gaffe ils ouvraient pas les fenêtres sans arrêt etc mais ça c'est important de le dire Stéphane Guillaume à nos auditeurs c'est à dire que c'est pas parce que vous faites les travaux de rénovation qui s'imposent que c'est freestyle et que derrière vous pouvez faire n'importe quoi il faudra rénover et changer les comportements c'est à dire qu'il faudra si on fait que rénover bah ça servira à rien voilà il va falloir démocratiser le pull en laine l'hiver c'est ça le programme le pull à colle roulée comme nous dit Bruno Le Maire absolument merci à tous les trois merci Stéphane Descartier du Figaro et merci à vous Marie Coeur de Roi pour cette semaine d'immobilier où je pense qu'on a parlé de beaucoup de choses on a parlé de beaucoup de choses beaucoup de sujets importants on continuera à le faire tous les jours à 11h15 dans Tout pour investir on va parler de crypto pour conclure la semaine à Mori de ton codex c'est l'heure de l'édito crypto juste après une petite pub à tout de suite